Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour voir comment vaincre les doubles veilleurs de l'arbre monde donc le sorcier et l'épéiste et pour ça je me suis équipé de cendres de semi-humain plus 5 donc il faut savoir que l'invocation qu'on va loot à la fin de ce combat c'est la tête de citrouille d'aimante c'est une des meilleures invocations du jeu donc c'est normal si vous êtes obligé de venir avec des invocations très boostées en l'occurrence franchement plus 4 minimum soit les loups soit les semi-humains pourquoi ? parce qu'on va jouer sur le surnombre en fait parce que l'épéiste il donne des coups d'épée il fait pas des gros coups de marteau, enfin il fait pas des dégâts de zone et du coup pour tuer tous nos semi-humains ou vos loups il va avoir plus de mal et donc c'est très intéressant on les invoque directement, on est pas en danger en rentrant dans la salle et on va focus dans un premier temps l'épéiste pourquoi ? tout simplement parce qu'il fait des dégâts directs au corps à corps et du coup c'est lui qui va prendre l'agression des semi-humains ou de vos loups et du coup c'est lui qui est plus susceptible de mourir en premier donc vous voyez mes invocations ne tapent pas le sorcier elle tape vraiment que l'épéiste et du coup en les aidant à tous les épéistes on va se retrouver très rapidement en 1 contre 1 contre le sorcier et là le combat sera beaucoup plus simple étant donné que l'épéiste va être attiré par vos invocations on n'a pas trop à se soucier de son pattern seulement si il saute en l'air alors est-ce qu'il va le faire bientôt ? attention on va le faire là je pense même pas en gros s'il s'envole en l'air voilà là quand il s'envole en l'air comme ça au dernier moment vous faites une petite roulade voilà pour éviter c'est vraiment très simple et étant donné que vous n'avez pas l'agression du boss vous pouvez un peu bourriner le plus vite possible le plus vite possible avant que vos invocations demeurent c'est vraiment très important il ne faut pas perdre de temps il faut faire le plus vite possible et là voilà si vous avez vu mes invocations sont mortes alors qu'il y avait encore 2 boss mais le boss était presque mort voilà là elles sont mortes et voilà je finis le boss je suis retrouvant un contre 1 sachant que les invocations sont plus 5 et malgré tout ça a été assez compliqué ils sont mortes et poils à la fin et donc là le pattern il est un peu pareil quand il s'envole le sorcier une roulade pour éviter bon là il était loin donc c'est pas un souci on essaie de faire des roulades pour éviter ces coups de bâton au corps à corps et on lui tourne autour alors je vous recommande de faire des attaques sautées regardez alors moi j'envoie là hop je saute pour rester dans son dos en fait parce qu'en sautant je gagne en mobilité tout en tapant et du coup je spam les attaques sautées pour essayer de tourner autour de lui tout en tapant bon là il y a j'étais plutôt de face parce que les combats se passent pas toujours comme on le veut mais voilà essayer de faire des attaques sautées pour tourner dans son dos tout le temps et surtout que les attaques sautées font beaucoup de dégâts et regardez là le boss il va être étourdi au bout d'un moment vous placez en face de lui et vous visez son coeur qui brille là et il va prendre énormément de dégâts de toute façon à ce stade là du combat le combat est plutôt simple voilà là il crache des flammes vous restez dans le dos bon là j'ai pris une attaque parce qu'en gros j'ai fait une attaque sautée et hop il a subi aucun dégâts parce que la caméra elle est souvent capricieuse avec les attaques sautées et du coup je me suis loupé il m'a mis un coup derrière avec les flammes c'est pas grave donc j'ai reculé j'ai pris une potion et je suis allé les chercher quand il fait cette attaque magique là il faut pas dodge sur le côté il faut aller vers l'avant parce qu'elles arrivent en face comme ça et en fait si vous allez sur le côté elles vont vous poursuivre comme ça donc quand elles arrivent en face vous avancez en avant et elles vont s'écraser derrière et du coup regardez hop voilà devant l'avant voilà regardez j'avance elles partent derrière je les évite et bah là je finis tout simplement voilà je pense que j'ai plus ou moins de cliquer tout le pattern leur pattern est assez basique voilà c'est un boss très compliqué venez vraiment foutre avec un gros stuff et vos invocations assez améliorées alors j'ai des fioles plus 7 et 10 fioles vous avez vu j'ai utilisé que 3 fioles c'est pas les fioles le problème c'est vraiment vos invocations il faut monter vos invocations voilà et bien écoutez si vous avez des questions des remarques des suggestions n'hésitez pas les commentaires sont là n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir ça me ferait extrêmement plaisir et à la prochaine pour une future vidéo ciao ciao